Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur fortnite je vais vous présenter pas mal de choses fallait vraiment que je sorte cette vidéo aujourd'hui donc elle sort un peu tard demain on a la nouvelle mise à jour il va y avoir du coup pas mal de leaks à vous présenter fallait vraiment que cette vidéo sorte aujourd'hui donc on va voir la porte du vaisseau mère qui s'est ouverte tout à l'heure je vous l'avais annoncé dans la vidéo qui est sortie à 18 heures je vous ai dit que ça allait arriver avant l'événement the riftour au final elle s'est ouverte quelques heures après la sortie de la vidéo on verra aussi un nouveau skin qui devrait arriver un skin qui va sûrement être apprécié par la communauté le skin skull trooper breed bomber on l'a vu du coup dans le teaser de l'événement the riftour qui est sorti hier j'avais pas remarqué tout de suite désabonner mon motif du coup sur discord et c'est vrai qu'il ya un skin qui n'est pas encore dispo dans la boutique on a vu dans le teaser et qui ressemble un nouveau skin skull trooper breed bomber je vous montrerai tout ça dans la vidéo et on parlera rapidement du coup de la mise à jour qui arrivera demain matin ou dans la journée si vous regardez la vidéo le lendemain en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire comme d'habitude oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour rien louper de l'actu de fortnite gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code by s'encadre dans la boutique ça fait super plaisir et pour les concours faut attendre encore quelques jours le concours sur instant gaming n'a pas été réinitialisé et ça devrait arriver d'ici de trois jours donc du coup on va commencer avec l'info principal de la vidéo on le voit ici même avant d'être envoyé dans la game la porte principale du vaisseau mère s'est ouvert tout à l'heure il ya quelques heures j'ai envie de dire j'étais en famille du côté que je suis rentré je vous ai fait la vidéo tout de suite on voit bien la porte qui est ouverte franchement vachement stylé c'est ce qu'on a vu du coup sur les leaks et écoutez bien il ya même des bruits des petits sons assez assez flippant qu'on peut entendre et pourtant je suis assez loin du vaisseau je suis même pas encore sur la map regardez aussi l'ombre du vaisseau j'ai l'impression qu'elle se dirige vraiment sur la map d'habitude je vous mettrai quelques images juste ici avant envoyer légèrement l'arrondi qui tournait tout autour de la map là on dirait vraiment que le vaisseau va recouvrir la map d'ici allez d'ici quelques jours pour histoire d'être pas trop précis et pas se tromper mais vrai dans quelques jours je pense que l'ombre sera totalement au dessus de la map et c'est là où il va tout doucement commencer à attaquer coral castle on l'a vu d'abord coral castle ensuite on va aller au niveau de slurpee swamp et on finira normalement par corny complexe c'est les étapes qu'on avait vu dans une précédente vidéo là du coup on a envoyé dans la game en regardant va passer je vais essayer de me mettre bien en dessous on va essayer de se mettre en dessous voir pour l'instant où c'est que le le centre du vaisseau tap on dirait qu'on est je dirais au niveau de peut-être même tout de suite au niveau de slurpee on dirait qu'il est déjà au dessus de slurpee normalement c'est pas sur pique il va attaquer en premier ça sera coral castle première étape du coup direction coral castle ensuite du coup il attaque il se dirige vers slurpee étape 4 il attaque et ensuite étape 5 du coup corny complexe et étape 6 dernière étape et l'attaque corny complexe et on l'a vu du coup dans une vidéo leak on va voir les bâtiments des villes que je vous ai cité qui vont être surélevé sur des types idées des petites îles avec de la gravité 0 là normalement alors je suis pas encore tout à fait au dessus de slurpee ça j'espère qu'on s'est pas trompé dans les ligues parce que là du coup le le centre du vaisseau il est pile poil au dessus du bâtiment qui va être enlevé du coup qu'on a pu voir dans les ligues j'essaie de vous remettre du coup ce bâtiment qui est ici et ce bâtiment qui est ici surélevé après l'attaque du vaisseau sur une petite île regardez il est vraiment centré prêt pour l'attaque en tout cas je trouve que le rendu est vachement stylé à voir du coup comment ça va se passer comme je vous l'ai dit d'après apex et je remets les étapes ici à l'écran normalement le la première ville à être touchée ça devrait être coral castle à voir combien de temps ça va prendre regardez ça franchement c'est quand même assez impressionnant tout doucement je trouve que la hype commence à monter pour l'événement de la saison 7 donc l'ovni là n'a rien à voir normalement avec l'événement the rift tour et ça sera vraiment pour la fin de la saison 7 le gros événement où on aura à mon avis bonne destruction en tout cas une partie de destruction de la map de la saison 7 ensuite on va parler d'un nouveau skin qui devrait arriver prochainement et on l'a vu dans le teaser de l'événement the rift tour je vous le mets ici à l'écran regardez en tout grand et ensuite dans le teaser on le revoit encore deux fois ici et ici avec les bonnes couleurs du coup du skin skulltrooper et apparemment ça devrait le skin skulltrooper bread bomber puisqu'on le voit ici du coup un petit mélange des deux skins donc dites moi dans les commentaires si ce skin vous fait plaisir et si vous allez l'acheter quand il arrive dans la boutique et ensuite du coup pour finir la mise à jour qui va arriver demain matin ou aujourd'hui ça dépend quand vous regardez la vidéo on a eu deux messages de la part de fortnite sur twitter petit message du coup teaser secret on va dire entre guillemets de marie ici marie de scoop volant pour vous donner toutes les infos sur l'invasion une soucoupe de poche la dernière surprise des aliens force lio à tout attaché au sol que ce soit les murs les voitures les rochers et même les buissons hashtag leak scoop volant donc beaucoup ont eu peur de la soucoupe de poche en imaginant du coup ce soit un item vous pouvez balancer et ça fait apparaître un ovni que vous pouvez utiliser mais honnêtement je pense pas que ce soit ça la soucoupe de poche à mon avis c'est plutôt le fameux gun qu'on a vu dans le trailer de lancement de la saison 7 et qui n'est toujours pas arrivé le gravitron je vous remets ici du coup le petit passage du teaser donc je pense qu'il appelle soucoupe de poche puisque comme pour les ovnis du coup vous allez pouvoir prendre un objet le déplacer le jeter le projeter lui faire prendre de la hauteur et lui mettre des dégâts si jamais c'est un c'est un adversaire donc ça peut être une bonne arme à voir du coup demain quand elle arrive et on l'attestera en live on vous donnera nos avis et ensuite du coup le deuxième message lancez vous dans une nouvelle mise à jour la mise à jour 17.30 sera déployée demain le 3 août un peu plus tôt ce coup-ci la maintenance commencera vers 8 heures mais finira à peu près à la même heure que d'habitude le matchmaking sera interrompu vers 7h30 donc grosse mise à jour puisqu'elle commence plus tôt et elle se finit comme d'habitude j'espère avoir beaucoup de leaks à l'intérieur je pense qu'on va avoir du coup tous les effets de l'événement ce riftour tous les prochains skins qui vont arriver je pense que il y aura pas mal de choses à vous présenter et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo j'espère que les infos vous ont plu comme d'habitude oubliez pas le pied là qui fait plaisir vous abonner pour rien louper de l'actu de fort night oubliez pas du coup demain matin on sera en live pour le la mise à jour du coup 17.30 on lancera live aux alentours de 8 heures histoire de voir tout doucement les leaks ensuite attendre le retour des serveurs et tester du coup la nouvelle mise à jour avec vous n'hésitez pas du coup à activer les notifs pour recevoir la notif du live et le faire avec nous puis voilà du coup je vais vous laisser là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde